Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. 11 janvier prochain, les arguments de l'Afrique du Sud après le dépôt par Pretoria d'une requête contre l'antité sioniste pour génocide dans la bande de Raza. Et en Maroc, des milliers de manifestants marchaient hier à Casablanca pour réclamer la fin de la normalisation avec l'antité sioniste et réaffirmer leur soutien au palestinien. Un système de compensation des frais de transport de produits de base de large consommation vers les régions du sud de l'Algérie parmi les dossiers examinés hier par le gouvernement réuni sous la présidence de Nadir Larbaoui. Retour de la pluie à partir de ce soir et tout au long du week-end sur le nord du pays, de la neige sur les reliefs dépassant les 1000 mètres d'altitude. Les Verts poursuivent leur stage de préparation à l'OME. Jamal Belmadi a rappelé le gardien de but, Mustapha Zarba. Bonjour à tous. A la une de l'actualité ce jeudi, la coopération algéro-sierra-léonaise avec la visite officielle de trois jours en Algérie du président Julius Mahada. La bio reçue par le président de la République, Al-Majid Taboun, les deux chefs d'État ont eu des entretiens en tête à tête suivis d'une déclaration conjointe à la presse. Le président de la République a souligné la volonté des deux pays de renforcer la coopération qui s'est matérialisée par la signature de plusieurs accords. ... Au niveau africain, Alger et Free Town ont décidé d'unir leurs efforts pour le règlement des conflits au sein de l'humour africaine. L'Algérie et la Sierra Leone, membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ouvrent de concert pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale dans le respect des principes des Nations Unies et des règles du droit international, le président de la République a dénoncé à l'occasion l'injustice et les crimes de guerre contre le peuple palestinien. L'Algérie et la République a dénoncé à l'injustice et la République a dénoncé à l'injustice et la République a dénoncé à l'injustice. Et de son côté, le président Sierra Leone a souligné la convergence des positions entre les deux pays concernant les exactions que subit le peuple palestinien et le règlement de la question du Sahara occidental dans le cadre des chartes internationales. Il est revenu également sur le niveau de coopération entre les deux pays. Nous sommes déterminés pour renforcer les relations au niveau bilatéral et au niveau multilatéral. Ce n'est pas une coïncidence que cette visite se passe aujourd'hui à un moment où l'Algérie et le Sierra Leone ont commencé leur mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Durant cette visite, j'ai eu un débat profond avec mon frère et ami et nous avons abordé des questions en rapport avec notre intérêt bilatéral dans le cadre de coopération et de concertation et de solidarité également. En Palestine, occuper l'agression de l'armée sioniste se poursuit à raza depuis près de trois mois. Le bilan dépasse les 22 300 martyrs et 57 000 blessés. Des milliers de corps sont toujours sous les décombres alors que 11 000 palestiniens sont arrêtés en Cisjordanie occupés depuis le 7 octobre et des crimes de guerre documentés par un panel d'avocats de plusieurs nationalités réunis pour appel à Alger le mois passé avant de déposer leur plainte devant la CPI. Alors où en est la procédure ? Les détails avec l'avocat des victimes palestiniennes, Gilles Devers, contacté par Linda Hamet. Ça progresse, on les a rencontrés deux fois. Il y a une nouvelle rencontre qui est programmée en fonction de l'avancement du travail. Donc si il y a cette urgence, c'est qu'on travaille sur la question des mandats d'arrêt. Oui, évidemment, la justice, c'est jamais du jour au lendemain ou c'est jamais bon. D'ailleurs, quand c'est du jour au lendemain, il faut du temps. Mais quand même, le délai est très crédible pour le moment. Et en tout cas, avec l'expérience de 15 ans de recul, je peux dire qu'on n'a jamais été si près d'un travail sur le fond, sur un mandat d'arrêt vis-à-vis d'un dirigeant israélien. Mais de toute façon, le débat sera prêt et les défenses sont là. Et il faut contextualiser pour comprendre ce que fait la résistance, évidemment. Rappelez toujours qu'Israël est puissance militaire occupante. Il n'a pas le droit à la légitime défense alors que les résistants ont le droit à la légitime défense parce qu'ils défendent leur terre. Et une deuxième plainte a été déposée cette fois-ci devant la plus haute juridiction de l'ONU. La CIG, la Cour internationale de justice, qui entendra le 11 et le 12 janvier prochains les arguments de l'Afrique du Sud après le dépôt par prétoria d'une requête contre l'entité sioniste pour génocide dans la bande de Raza. L'Afrique du Sud souhaite que la CIG ordonne d'urgence la suspension de l'agression sioniste à Raza, estimant que cette entité terroriste s'est livrée. se livre et risque de continuer à se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien. Raza indique un communiqué de la CIG. Au fil des semaines, la cause palestinienne gagne en soutien à travers de grandes manifestations organisées un peu partout dans le monde. Au Maroc, hier, des milliers de manifestants ont marché à Casablanca pour réclamer la fin de la normalisation avec l'entité sioniste et réaffirmer leur soutien aux Palestiniens. On écoute le docteur Abdel Jalil Dahri, juriste international et coordinateur de la plateforme Genocide Raza. Hommes, femmes, étudiants, syndicats, le 10 haut et fort abat la normalisation honteuse et scandaleuse avec l'état sioniste incarné et protégé et parrainé par le système de l'Amazon ne représente qu'eux-mêmes. Et depuis le 7 octobre, c'est le même slogan qu'il ne cesse de répéter. J'aimerais dire que l'agissement de la population marocaine reflète l'échec des tentatives de normalisation choisis par Mohamed VI, qui est devenu un agent de l'état sioniste, qui est devenu un serviteur de l'état sioniste. La normalisation, un processus qui a été mis à mal par l'opération Tofan Haqsa du 7 octobre dernier, a déclaré dans son discours hier le leader du Hezbollah Hassan Nasrallah, qui promet par ailleurs de riposter aux attaques qui ont secoué hier le sud de l'Iran, avec un bilan lourd. Neserim Dahmouni. Plus de 100 personnes ont été tuées et plus de 180 blessés dans cet attentat perpétré près de la tombe du général Qassem Soleimani au sud de l'Iran, lors de la commémoration du quatrième anniversaire de sa mort. L'attaque aux deux explosifs n'a pas été revendiquée dans les médias, mais survient dans un contexte régional très tendu depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Gaza et l'assassinat du vice-président du bureau politique du mouvement de résistance Hamas, Cheikh Salah Larouri. Le gouvernement iranien a décrété une journée de deuil nationale dans tout le pays. Layatullah Khamenei a promis, quant à lui, une réponse sévère après cette double explosion. Le président Ebrahim Raisi a condamné un acte odieux et lâche. Son homologue russe, Vladimir Poutine, a été le premier à réagir de l'étranger. Il a qualifié cet attentat de choquant par sa cruauté et son cynisme. L'Union européenne a condamné dans les termes les plus forts l'acte terroriste perpétré au sud de l'Iran et a exprimé sa totale solidarité avec le peuple iranien. Un système de compensation des frais de transport de produits de base de large consommation vers les régions du sud de l'Algérie. Parmi les dossiers examinés hier par le gouvernement, réunis sous la présidence de Nadella Arbaoui, l'exécutif s'est penché également sur les dossiers de la création et le fonctionnement des zones franches avec les pays voisins du sud et la promotion des exportations hors hydrocarbures ainsi que l'avant-projet de loi relatif aux partenariats publics privés. Météo Algérie annonce le retour de la pluie ce week-end et de la neige également sur les reliefs dépassant les 1000 mètres d'altitude tout au long du week-end. Et dans le monde, les experts sont pessimistes. Rien n'indique une amélioration en 2024 concernant le réchauffement climatique. On termine avec le football et la sélection nationale qui poursuit sa préparation pour la canne en Côte d'Ivoire. Le stage se déroule à Lomé. Hier, le interneur national, Jamal Boumadi, a rappelé le gardien de but, Mostafa Zarba. A suivre toute l'actualité sportive dans un instant avec Ali Hamouj dans Matin Sport. Place à la météo avec Fatima Chaf. Sous-titrage Société Radio-Canada